Devant un auditoire attentif et nombreux, les délégués du syndicat présents à la tribune pour cette première réunion publique de la CSC n'ont eu de cesse de marteler ces quatre mots. Indépendance, éthique, transparence et démocratie du syndicat. Ce qu'il faut c'est promouvoir un autre esprit. Bon, ne jetons pas la pierre à un certain nombre de personnes. Ce que voulons nous, c'est en nous inscrivant dans la continuité de la CSC, promouvoir un dialogue, un débat permanent. Beaucoup de problèmes se posent, je pense qu'ils peuvent quand même créer un tumour. Bon, je libres non pas de terreur, mais quand même de la sécurité. Je pense que descendre sur le terrain et manifester notre volonté dans la rue, c'est quelque part faire voir à l'Etat qu'on est mobilisés. Familles, amis, politiques ou syndicalistes venus soutenir les 18 étudiants, qui sont arrivés à 15h menottes au poignet. La tension est montée d'un cran, puis le calme est revenu à l'ouverture de l'audience. Ce matin, une vingtaine d'étudiants de la CSC ont occupé les locaux du rectorat à Ajaccio. Nous ne voulons pas tout, tout de suite. Nous voulons que les choses s'instauntent de façon progressive, mais qu'elles s'instauntent vraiment. Nous, pensez, l'université a dit qu'on veut tordre les transformations sociales fondamentales. Une liste d'ouverture, je crois que le terme est bon. Pour ce qui nous concerne, nous considérons effectivement que les enjeux communaux ne réclament pas la mise en œuvre de listes partisanes, idéologiques ou excessivement politiques ou politiciennes. Pour sa première candidature à une élection municipale, Jean-Christophe Angelini provoque un fait sans précédent, une triangulaire. C'est un mouvement qui consiste également à favoriser l'éclosion d'une culture du gouvernement et d'un compromis historique à l'horizon 2004. Tout cela, je crois, a été d'un apport considérable dans la construction de la démarche locale. Un objectif, représenter l'alternative face au député sortant Camille de Rocazère. Bienvenue chez vous, bien sûr, mais bienvenue surtout au dernier meeting de Fais-moi gore, ces gars, avant la victoire de dimanche prochain. Alors, la bienvenue au meeting qui prépare le bouleversement politique majeur des 50 dernières années en Corse pour dimanche. Alors, mes amis, la moudaine, vous êtes 올�ida, vous êtes premières que d'amọc ce monde, l'ancilio, vous êtes médias qu'il est vulné, c'est à venir, c'est à venir au mar, avant le Dr. Porté en triomphe, Jean-Christophe Angelini peut exister. La quatrième fois aura été la bonne. Il sera le prochain maire de Porto V. La fierté d'un travail immense qui pour la plupart d'entre nous a duré au moins 20 ans. Depuis, les fractures déjà vives n'ont cessé de se creuser encore un peu plus. Hier soir, Jean-Christophe Angelini, tout comme Corsigali, Berat ne l'ont pas caché, c'est un échec. Moi, j'ai été un partisan de l'Union avant les élections, je le suis resté entre les deux tours. L'Union n'a pas été complète, c'est un euphémisme. Moi, j'ai été en 2004 Benjamin de l'Assemblée, opposé à la droite à l'époque, en 2010 opposé à Paul Jacob. On a été aux responsabilités, je ne pensais pas qu'un jour je serais opposé à d'autres nationalistes. Écoutez, on verra.